J'en ai très peu vu des comédiens qui font « Ah, yes, je vais me mettre tout nu, je suis content, je vais l'embrasser, on va faire semblant. » Il n'y a personne qui aime vraiment ça, tu sais. Depuis le mouvement MeToo, de plus en plus de productions engagent des coordonnateurs d'intimité sur les plateaux de tournage. Ce sont des personnes qui agissent comme intermédiaires entre les artistes et la production pour s'assurer que le consentement de tous soit respecté à chaque état. En 2018, HBO a annoncé que des coordonnateurs d'intimité seraient présents sur tous les plateaux de tournage qui comportent des scènes intimes. Plusieurs autres gros joueurs comme Netflix, Amazon et Apple ont suivi cette tendance. Mais au Québec, les coordonnateurs d'intimité se font rares. Pourquoi on a un cascadeur pour faire une bataille et on n'a pas un coordonnateur pour s'occuper de ces scènes-là qui sont aussi complexes au fond? Aux États-Unis et au Canada anglais, les syndicats recommandent l'embauche de coordonnateurs d'intimité. Ce n'est pas le cas sur le marché francophone, même si certains agents d'artistes commencent à le demander. De nouveaux services comme Intime Media tentent aussi de se tailler une place sur les plateaux de tournage d'ici. Une coordonnatrice d'intimité, c'est un intervenant qui va agir de liant entre les acteurs et la production, la réalisation. S'assurer en fait que toute scène de nudité, d'intimité va se dérouler dans le respect de tout le monde. Sur Borderline, par exemple, ça s'est très bien passé, mais malgré le fait qu'on avait mis en annexe pas mal ce qui allait se passer, c'était pas assez détaillé. Parce que je pensais qu'aimer, c'était d'ouvrir les jambes jusqu'à l'infini. Moi, j'étais assise sur lui, puis on fait semblant de faire l'amour. C'était vraiment, on se touchait les sexes, puis là, j'étais mal à l'aise. Mais là, à un moment donné, j'ai juste arrêté, j'ai fait « attendez, ça suffit deux secondes, ça marche pas en tout ». Je disais « on peut-tu avoir une débarbouillette, quelque chose ? » Je me souviens d'avoir dit ça. Mais là, on va se mettre ça entre nous deux, ça n'a pas de sens. C'est ridicule ce qui se passe. Puis tu vois que, dans le fond, pour Skidlin, c'était juste, elle n'avait pas pensé, « ah, mais oui, mais oui, mais voyons ». Toute l'intervention, si je peux dire, ça va être faite en amont avec les comédiens. Qu'est-ce que t'acceptes ? Qu'est-ce que tu veux pas ? C'est quoi tes limites ? C'est quoi tes besoins ? Suite à ça, nous, on va faire un genre de protocole, toujours en respectant, évidemment, les intentions de réalisation et l'essence de la scène. C'est là que notre présence silencieuse sur le plateau sert, dans le fond, de s'assurer que le protocole est mis en place. Quand on est dans la situation, il y a une pression, ils sont prêts à tourner, il y a toute une équipe qui attend d'après toi. C'est vrai que ce n'est pas le temps de s'obstiner avec le réalisateur. Ça, c'est un des gros points qu'on m'a ramené en consultant les comédiennes. Rendu sur un set, c'est quasiment impossible de dire non. Mais vous dire que dire non, c'est facile, ça serait mentir. Mais vous avez la possibilité de le faire et vous êtes dans votre droit. Les agents et les producteurs négocient depuis longtemps des clauses de nudité pour s'assurer notamment que les artistes sont à l'aise avec ce qui leur est demandé et avec ce qui va se retrouver à l'écran. Depuis un an, l'Union des artistes et l'Association québécoise de la production médiatique exigent que les scènes intimes soient détaillées dans un formulaire modèle appelé « annexe de nudité ». La plupart des membres ne savent pas qu'ils ont le droit de dire non jusqu'au matin même, qu'ils pourraient avoir une double E sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, mais quand même. Ça me prend toujours le cœur de voir qu'il y a des artistes qui, au bout du compte, ont fait des choses qu'ils ne respectaient pas ce qu'ils étaient profondément. Quand on parle de coordonnateur d'intimité, moi, tu en penses quoi de ce genre de service-là? Moi, je pense que ce serait extraordinaire. Malheureusement, ce n'est pas dans notre entente collective. Nous, on a essayé de le mettre dans notre entente collective. Le problème, c'est qu'on rencontre la résistance de la part des producteurs et qu'ils ne reconnaissent pas cette fonction-là. J'ai hâte de voir à quel point ça va fonctionner. Le mot d'ordre en « prod », ça reste toujours « pas le temps, pas d'argent ». C'est justement dans la mentalité où on pense que ça va rendre ça plus complexe, que ça va mettre les bâtons dans les roues. C'est faux, en fait. Ça va juste rendre ça plus clair, plus facile, probablement rendre un meilleur résultat aussi. L'Association québécoise de la production médiatique n'a pas voulu nous accorder d'entrevues à sujet, mais dans une réponse écrite, elle indique qu'en l'absence de l'existence d'une expertise en la matière au Québec, les partis, c'est-à-dire la QPM et l'UDA, ont convenu d'encadrer autrement le tournage des scènes d'intimité. Pour ne pas manquer les prochains contenus d'actualité de RAD, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada